Le 30 mars dernier, lors de la conférence qu'elle a donnée, Naomi Klein, la journaliste alta-mondialiste et militante, nous a expliqué que bon nombre de politiciens se posaient encore cette question. Comment opérer des changements sans opérer de changements ? Elle a cité par exemple notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui s'est dit prêt à signer un accord pour l'environnement lors de la COP21, à condition que cela ne nuise pas à la croissance économique. Autant dire que si l'on veut de réels changements, on ferait mieux de compter sur nous-mêmes. Le livre de Naomi Klein est un livre d'alerte. Il invite à sortir du déni, à faire face à ce problème, que l'on considère souvent comme trop abstrait, trop lointain. Il invite à comprendre ce déni et à comprendre le lien entre notre système capitaliste, l'exploitation de notre monde et le changement climatique. Quand on parle de changement climatique aujourd'hui, nous devons commencer par le premise de qu'il n'y a pas de non-radicale options left sur le tableau. Parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de changement climatique, parce qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous disons, ce n'est pas un grand conspire, ce qui nous disons par le monde, par l'International Energy Agency, par le Christwaterhouse-Cooper. Ce qu'ils disons, c'est que le road nous sommes sur le fait 4 à 6 degrees Celsius de warming, c'est ce qui est sur le niveau pré-industrie. Climat scientists are not able really to predict with any certainty what a 4 degree warming world looks like, but they say things like that they're not sure it is compatible with organized life. Mais le livre de Naomi Klein est aussi un livre d'espoir. Il montre à quel point ce qui nous attend peut-être exactement. sur le livre de Naomi Klein, c'est de l'Université d'Amérique de Paris, qui ne représente pas à propos de changements même si nous pouvons démarrer des changements comme nous aient un système de péril de l'État en justice sécurité et en justiceau dans nos pays et entre nos pays. C'est l'écran pour nous et nous montre comment nous pouvons créer millions de bien-paying jobs. Il n'est pas trop tard pour éviter ce résultat de catastrophes. Et il faut nécessiter direct action. Il faut nécessiter civil disobedience.